Chalons peuple de Dieu, je suis une jeune soeur gabonaise vivant au Gabon. Je viens ce matin rendre mon témoignage, mais avant, j'ai n'abord à demander pardon au Seigneur pour le retard avec lequel je témoigne, car j'ai voulu rendre ce témoignage depuis longtemps, mais j'ai toujours hésité. J'écoute Kanguka depuis à peu près 7 à 8 mois. Et la première semaine que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai eu des réactions, des vomissements, des nausées, des vomissements. Et après cela, j'ai continué d'écouter Kanguka. Mais je tiens à souligner qu'avant ça, j'étais une jeune dame très, très, très colérique. Très colérique, je me lamentais tellement pour rien, je me lamentais. Je me disais peut-être qu'il m'avait oublié ou que vraiment tout ce que je faisais n'aboutissait à rien. Je me lamentais tellement et j'ai continué d'écouter Kanguka. Il y a des périodes où j'abandonnais, je faisais des semaines sans plus écouter. Et après, je revenais, j'écoutais Kanguka. Mais depuis, en fait, je remarque que depuis quasiment plus de... Durant la période que j'ai commencé à écouter Kanguka, je ne me lamente plus. Quelle que soit la difficulté qui apparaît, parfois je fais un effort d'essayer de me lamenter, essayer de penser, prendre au problème à cœur. Mais vraiment, cette force-là ne m'habite plus. Je n'ai pas la force de me lamenter, quelle que soit la difficulté qui s'est présente à moi. Je prends la chose telle qu'elle arrive et Dieu trouve toujours une solution à cela. J'étais colérique, même avec mon fils dans la maison, pour rien, je m'énervais. Pour rien, rien, tout vouloir en éclat. C'était tout le temps des disputes. Mais je me rends compte que vraiment Dieu a apaisé ma colère, Dieu a apaisé mon cœur. Je n'arrive plus à me fâcher pour rien. Je n'arrive plus à le faire. Et je me masturbais aussi. Je ne pouvais pas faire... En tout cas, je me masturbais quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fait quasiment 6 à 7 mois que je n'ai plus eu à me masturber. L'idée ne me traverse même pas l'esprit. Et durant tout ce temps aussi, je souffrais souvent d'une douleur abdominale. Côté droit, j'avais comme l'impression que dans mon poumon droit, j'avais des bruits. Et ça me faisait souvent mal. J'avais du mal. Je ne sais pas, il y a des jours où dans mon sommeil, je cherchais la respiration. J'avais du mal à respirer. Pendant les nuits, j'ai étouffé. Ça me faisait mal. J'avais comme l'impression que la douleur montait jusqu'au sein. Au point où j'avais peur. Je me disais, est-ce que je n'ai pas un souci dans le sein ? La douleur a duré tellement de temps. Mais j'avais peur d'aller à l'hôpital. Et un jour, j'ai passé une très mauvaise nuit. La douleur s'est tellement accentueuse. Mais je me suis dit, bon, il va falloir que j'aille voir le médecin. Et le lendemain, j'ai pris mon courage. Je suis allée à l'hôpital. J'ai expliqué au médecin de quoi il était qu'un sien. Et elle m'a ausculté. Elle m'a mis l'appareil qu'on écoute la respiration. Et elle a conclu qu'il y avait des bruits à l'intérieur de mon poumon 3. Et qu'il fallait que j'aille faire une radio. Chose que je suis allée faire. Je suis allée faire la radio. Et pendant que j'attendais les résultats de ma radio, subitement, je me suis mise à bailler durant le temps. Parce que quand le médecin m'a fait la radio, ensuite, on m'a demandé à la salle d'attente. Donc, j'étais en train de patienter que mes résultats arrivent. J'ai passé une heure de temps assise. Et durant tout ce temps, je ne faisais que bailler, bailler. Vraiment, à gorge déployée. Et au point où les larmes coulaient même. Je ne faisais que bailler, bailler, bailler. Durant l'attente des résultats. Et le médecin est arrivé par la suite. On m'a appelé récupérer mes résultats. Quand je les ai récupérés, moi-même, je les ai ouverts. J'ai commencé à lire ce qui était déjà écrit. Bon, d'après ce que je lisais, il n'y avait rien. Le médecin disait qu'il n'y avait rien. Tout était normal. Je suis allée aussi par la suite présenter les résultats à mon médecin. Qui me demandait, qu'est-ce que tu as pris durant ? Je dis, rien. Je n'ai rien pris. Mais tu n'as rien. Effectivement aussi, depuis même le jour où j'ai fait la radio, c'est comme si quelque chose était... En fait, c'est comme si on m'avait retiré quelque chose de ma poids, de mon côté droit qui me faisait mal. Et même les bruits que je ressentais, la douleur que je ressentais, les bruits, tout ça, je ne les ressens plus. Tout a complètement disparu. Et la radio a montré que tout était normal, qu'il n'y avait rien du tout. Parce que moi, je m'attendais au pire. Je m'attendais vraiment au pire. Mais la radio a montré qu'il n'y a rien, que mon abdomen est en parfaite santé. Donc, je n'ai rien. Je tiens à remercier le Seigneur pour cela. J'ai hésité de témoigner, de m'a donné la force de le faire. Je tiens à remercier le Seigneur pour cela. Et que le Seigneur continue de bénir le Christ, qu'il le bénisse, lui et tout son staff, qu'il bénisse sa femme. Vraiment, qu'il continue de le bénir, afin que lui, qu'il revienne son intelligence, pour qu'il soit toujours là, pour nous prêcher la bonne parole, et nous donner espoir, de toujours croire au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une jeune Camerounaise vivante au Cameroun. Je viens témoigner la bonté, la grâce, la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu Kankouka par l'intermédiaire, par l'intermédiaire d'une collègue qui connaissait mes soucis d'enfantement. Je me passais les audieux de Kankouka presque deux mois, mais je ne prêtais pas attention. C'est ainsi qu'un jour, elle m'a appelée. Elle m'a demandé de prendre la peine, de rendre le temps pour suivre cette prière. Je lui ai promis, je lui ai donné ma parole que j'ai suivie. Le moment venu, je vais le faire. Et un jour, étant assise comme ça à la maison, j'ai ouvert en écoutant. Ça m'a plu, ça m'a intéressée, je suis devenue accroche. D'ainsi que Kankouka m'a délivré de plusieurs mots, m'a guéri plusieurs maladies, des mots de dents, les boutons entre cuisses, de l'excès de palus. Kankouka m'a changé, je suis devenue une autre personne, je vois la vie autrement. Autrement, je me lamentais trop par rapport à mon souci d'enfantement. Je me lamentais trop, mais à force de suivre Kankouka, je accepte sa volonté et j'attends son temps, son moment, parce que c'est lui le maître. C'est ainsi que j'avais un problème. J'avais souvent des sifflements de seppes au niveau de ma gauche. J'avais souvent un énorme bruit dans mon ventre, un truc qui marchait dans mon ventre. Quand je dis marcher, marcher vraiment, il y avait vraiment du bruit dans mon ventre. Ce qui fait que si tu étais ma césarité de moi, quand le truc là bouge, marche, j'allais le suivre. Chaque fois que je prie, je mettais ça. Il est bien vrai que moi, je priais beaucoup plus sur mes problèmes d'enfantement. je posais toujours la main dans le ventre, je priais pour l'enfant. Je disais aussi à Dieu de me délivrer de ce bruit énorme qui se fait dans mon ventre. C'est ainsi qu'au mois de juin de cette année, le samedi, lors de la prière, j'ai suivi la prière, j'ai remis la prière une deuxième fois. C'est ainsi que j'ai eu l'envie de venir. Je suis partie aux toilettes, j'ai vomi, le crachat, c'était le crachat gluant. Après ce vomissement, j'ai fait presque un mois de crachat, de juillet jusqu'à l'autre. J'ai vraiment fait un mois de crachat, ce qui fait qu'à un moment en venir, moi, dans ma tête, je me disais que peut-être que je suis enceinte et que ce sont des crachats de la grossesse comme ça. Alors que c'était une sorte de délivrance. J'ai demandé un congé au bureau. Le jour où mon chef m'a accordé le congé, je me suis dit que je vais voyager à la veille parce qu'on m'a remis le congé, mon titre de congé. Vers les 15 heures, je me suis dit que je ne peux plus voyager aujourd'hui, je vais voyager le lendemain. Et pendant la maison, j'étais assise au niveau du salon je me suis dit qu'il faut que je suis kangouka parce que je n'avais rien à faire. J'ai commencé à suivre les témoignages, suivre les témoignages. Du coup, j'ai eu l'envie d'aller uriner. Quand je vais entrer dans la chambre, je vois un serpent qui sort de la chambre pour les toilettes. J'ai pris peur, je suis sortie en criant. J'ai allaité les voisins qui sont venus. Ils ont fouillé le serpent dans les toilettes, fouillé. J'ai même demandé que j'ai peut-être confondu le lisa ou le serpent. J'ai dit non, je ne suis pas un enfant. Ce que j'ai vu, c'était le serpent. J'ai dit à cet instant, mon Dieu, par moi, je n'entrerai jamais dans cette maison. Soit, je suis affectée. Et si je ne le suis pas, je vais déménager. Moi, je ne peux plus habiter une maison où j'ai vu le serpent. Le même jour, j'ai voyagé. Je ne pouvais plus dormir dans cette maison. J'ai voyagé. Tard dans l'année, deux jours de congé, des affectations, soeur, j'ai été affectée. J'ai dit au Seigneur que tu es ma vie. Tu as suivi mes supplications et tu as exaucé ma prière parce que je t'ai demandé d'être affectée. Je me l'ai accordée. 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 C'était ainsi. Après mon congé, je suis rentrée pour déménager, pour faire le déménagement. J'ai fini de faire le déménagement au mois de septembre, au mois de septembre, au mois de septembre que je constate que les sifflements de septembre que j'avais souvent au niveau de ma gauche, il n'y en a plus. Le truc qui marchait dans mon ventre, les bruits, je dis, les énormes bruits parce que je dis, quand je dis bruits, je dis vraiment que c'était des bruits. J'étais à côté de moi quand le truc-là marchait. Tu allais avoir pitié de moi et beaucoup plus c'était quand je veux me reposer. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Énorme bruit. C'est où je constate au mois de septembre que je n'ai plus de bruit, je n'ai plus le sifflement. Là où je tire dans une conclusion qu'aujourd'hui, tu es bon, tu es merveilleux, tu m'as libérée de ce serpent. Ça veut dire le serpent que j'avais vu partir de ma chambre pour les toilettes et le serpent qui habitait plutôt dans mon ventre. Sachant donc que tu m'as libérée de cet endroit, tu as dit que je n'entrerai plus jamais dans cette maison. Tu as donné ce serpent en restaurant dans cette maison. C'est pour cela que je viens de dire merci à Dieu. que je viens de te rendre gloire, que je viens de te bénir, que je viens de t'exalter. Je dois te faire enjeu plus et dessus. Merci infiniment, papa, merci. Je bénis aussi que je commande son équipe et sa famille. Que la grâce de Dieu vous soit toujours accordée éternellement et que vous toujours allonger tes moyens. Bonjour, je suis aujourd'hui de la bonnesse. Je veux ce soir encore en grâce à notre Seigneur Jésus. Et pour tout ce qu'il avait dans ma vie, je tenais d'abord à m'excuser parce que j'ai mis du temps à témoigner et ce n'est pas vraiment facile. Je suis connu Kanguka pour la première fois dans un groupe ou à table à chaque fois qu'on envoyait les audios. Lorsque j'ouvrais, le générique vraiment ne me plaisait pas. Aussitôt j'ai arrêté. Ah, ce sont les mêmes, ces faux pasteurs qui sont toujours là à détruire la vie chrétienne de tout un chacun. Je zappais. Pendant les vacances, comme je vis en province, je suis montée sur Libreville qui est la capitale du Gabon. En vacances, j'étais malade. J'ai reçu la visite de ma belle-sœur en me disant « Est-ce que tu connais l'émission Kanguka ? » Je dis Kanguka, aucune idée. Je ne connais pas Kanguka. Elle me dit « Cherche à télécharger cette application parce que cette émission fait des merveilles. Et le pasteur qui dit c'est un envoyé de Dieu. Tellement je connais ma belle-sœur que lorsqu'elle a un souci, elle, elle s'est dit « J'ai riché les marabouts. » Elle me fait comprendre où je suis aujourd'hui. Je ne fréquente plus les marabouts parce que j'aurais mis ma vie entre les mains de Dieu et celle de mes enfants et de mon mari. Je dis « Ah, gloire, sois rendue à Dieu. » Elle est partie. Je n'ai pas pu chercher l'émission. Je n'ai pas téléchargé. Deux jours après, je me rends sur ma belle-mère. Je l'écoute dire à son petit-fils de télécharger l'émission et chercher même le nom de l'émission. Elle a eu le nom « Kanguka » qui dit « Ah, vraiment, ce tombe de Dieu vous est vraiment pris encore les esprits parce que tout le monde, ma belle-sœur, voici ma belle-mère aussi et les audios que je reçois, vraiment, ça là, ce tombe que Dieu me pardonne, il n'est pas dans le vrai. Après notre séjour sur Libreville, je suis remontée en province avec les enfants. Ne sachant pas que ma belle-mère a déjà envoyé l'application à son fils lorsque je suis arrivée, son fils écoutait l'émission « Kanguka ». Je me moquais souvent de lui. J'ai dit « Te voici aussi, tu es maintenant rentrée ? » Il dit « Non, depuis que mon maman m'a envoyé cette émission, ce n'est plus problème d'insomnie, je dors tranquille. En tout cas, je me sens mieux. » J'ai dit « Ah, tant mieux ? » Je me moquais toujours à chaque fois. Mais un samedi, j'ai décidé comme ça que comme celui-là à la chambre en train d'écouter l'émission, je vais un peu écouter et voir ce que ça donne. Mais par contre, tout le monde m'encourageait toujours à venir, mais je n'écoutais pas. Le samedi, je suis allée dans la chambre écouter les témoignages de tout un chacun. Je veux souligner ici que j'étais vraiment la maîtresse de lamentation. Je me lamentais vraiment. Et avec ces lamentations, je perdais parfois le poids. J'avais des insomnies. Vraiment, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Le premier samedi, lorsque j'écoutais cette émission, je me la foi, je dis « Seigneur, je reçois comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Seigneur, je n'ai que Toi, je m'abandonne à Toi. Père et miracle dans ma vie. J'ai mis la main au cœur. Je souffrais de la sunisie, les nerfs séatiques qui me dérangeaient à chaque fois et beaucoup de douleurs articulaires, le dos et autres. J'en passe. Pendant la prière, j'ai commencé à bailler, 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 tousser, bailler, tousser, bailler, tousser. La prière est finie. Je suis allée à la douce. Je commençais à vomir, vomir, tousser, vomir, tousser. Je me suis sentie forment faible, faible, au point où je ne pouvais même plus me mettre à jeûne. Je me suis obligée de rester assise. Je me suis assise à côté du toilette, commençait à cracher, rentrer, je me suis remis la prière. Les mêmes manifestations ont repris encore, tousser, bailler, cracher, tousser, bailler, jusqu'à ce que la prière ait fini. On a remis. Les manifestations ne sont plus... Je n'ai pu manifester. C'est au sorti de là que j'ai cru à cette émission que, donc, quand je suis à Dieu, j'ai eu une guérison instantanée. La sunnisie que j'avais, les nerfs séatiques, le mal de dos, les petites douleurs, tout avait disparu. Et, Kongouka est devenu mon quotidien. Je l'ai téléchargé le matin et j'avais aussi un souci. Ma vie chrétienne n'était vraiment... Ce n'était plus vraiment ça. Je n'ai prié plus constamment. Depuis que je connais Kongouka, je prie. Peu importe la situation, je remets toujours entre les mains de Dieu. Je ne me l'amende plus. À 4 heures du matin, je me réveille pour faire ma prière. J'écoute les enseignements du lundi à vendredi, samedi. Je ne prie pas samedi. Dimanche, je le fais. Je prie à la maison et je bénis l'Éternel pour ça. Mon deuxième témoignage est celui que j'avais l'implant. Donc, je suis allée voir un gynéologiste qui m'a enlevé ça. J'avais des saignements en abondance. Je ne comprenais pas puisque là où je vis, il n'y avait pas de gynécologue. Quand c'était une caravane, une caravane de militaires, donc j'ai profité d'enlever l'implant. Quelques mois après, je suis montée sur l'Ivoville voir le gynécologue qui me suit. J'explique au gynécologue. Il m'a donné une série de examens à faire parce que j'avais des pertes en abondance, des odeurs vaginales vraiment pas bien. Et je saignais vraiment. Je voyais, c'était vraiment un danger. Lorsque je suis allée faire l'échographie, tout est normal. J'ai fait le prélèvement vaginal. J'ai fait aussi les chlamédias. Lorsque j'ai fait les chlamédias, on m'a trouvé avec un taux vraiment élevé. Le taux, il était vraiment élevé. Le médecin m'a dit voici ce qui cause tous ces saignements. Le taux, il est élevé. Il m'a donné un traitement. Dans les deux boîtes, je n'ai pris qu'une boîte. Et dans une boîte, il y a trois comprimés. On commençait à prendre ça le vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'ai dit non, je ne prends pas un peu de médicaments. Quand j'avais rendez-vous vendredi avec lui, le lundi avec lui, je suis retourné. Il m'a demandé de refaire encore un autre examen de chlamédias. Le lundi, je suis allée faire. Je l'ai récupéré. Le mardi en après-midi, avec la curiosité, j'ai ouvert avant d'aller montrer au médecin le mercredi. Je vois les gars qui commença à crier dans la chambre. Je dis, Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce miracle que tu as accompli dans ma vie, Seigneur. Le mercredi, je suis allée montrer qu'on me déçait les résultats. Il était étonné, vraiment. Il était vraiment étonné. Donc, je bénis l'Éternel pour ce miracle accompli. Et j'excite à tous mes frères et sœurs d'écouter l'émission quand vous parlez. Vraiment, je bénis le Christ de Komana pour ce travail qu'il fait. Que Dieu continue de le bénir chaque jour de sa vie. Dieu lui accorde la santé, la longévité. Il bénisse. Je demande à Dieu de bénir sa femme, ses enfants. Vraiment, c'est pas facile. Courage à cette dame qui fortifie son mari aussi dans la prière et les interesseurs qui ne cessent de payer pour nous chaque jour de l'heure. Que l'Éternel vous bénisse. A tous ces partenaires qui ne cessent de donner pour cette émission qu'en vous cas, que Dieu multiplie encore vos moyens, qu'il bénisse vos familles, que vous ayez toujours la santé. Merci encore. J'ai fait ce que j'ai témoigné. Je dis Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner de la bonté du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Mais ce témoignage, il faudra que je le fasse parce que j'avais des infections sur mes parties intimes. Cela a duré pendant six mois. Au début, j'ai été à l'hôpital pour voir un docteur qui m'a prescrit des médicaments. J'ai fait. Et je ne fais que prier. Je priais chaque fois qu'il y a la prière. Je priais. Je suivais toutes les émissions de Kangoka. Et lorsque ma femme me dit il faut aller encore à l'hôpital, je dis non, je n'irai plus là-bas. Je ne vais plus partir là-bas. Mais je sais que Jésus-Christ va me délivrer de ce mal-là. C'est lui seul qui peut me guérir. Si j'ai été voir les médecins, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Mais Jésus a le pouvoir de me délivrer. Jésus a le pouvoir de me guérir. Et je priais à tout moment, tous les samedis, je priais. Et à chaque prière aussi, je baillais, je baillais, je baillais. Mais moi seul, je sais ce que Jésus-Christ était en train de faire dans ma vie. Et par la grâce, j'ai constaté que maintenant, ces infections-là sont finies. Et je me sens libre. C'est pourquoi je viens de dire merci à Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a le pouvoir de guérir toutes les maladies. Même le pouvoir sur la mort, c'est lui seul qui peut délivrer quelqu'un, quelle que soit la situation. C'est pourquoi j'ai béni le nom du serviteur de Dieu. J'ai béni aussi cette émission de Kangoka que Dieu-même a créé pour que nous qui sommes sans moyens, nous puissions être délivrés de tout ce que nous souffrons. Merci, serviteur de Dieu. Merci à tous les intercesseurs de Kangoka. Merci à sa femme. Merci à tous ceux qui le soutiennent financièrement et que cette émission aille toujours de l'avant afin que tous ceux qui apprennent maintenant Kangoka qu'il n'y ait plus de personnes sceptiques, mais qu'ils apprennent en même temps que Jésus-Christ seul peut délivrer et que c'est Jésus qui délivre dans Kangoka parce que Dieu est dans Kangoka. Je bénis le nom de l'Eternel. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501